coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats donc c'est une vidéo haul je sais pas si je peux appeler une vidéo haul ou unboxing bref je crois que c'est haul oui allez voilà j'ai fait des achats sur le site aromazon des produits pour les cheveux comme vous savez je rentre dans un challenge sauvetage de cheveux pour l'été et je voulais déballer avec vous le carton c'est pour ça j'ai dit que c'est une vidéo un peu unboxing je sais pas si c'est haul ou unboxing bon bref on s'en fout l'essentiel c'est que je vous présente ce que j'ai acheté c'est parti voilà le carton ça aromazon j'avoue je l'ai déjà ouvert voilà parce que je tiens pas j'ai pas tenu le carton se présente comme ça avec la facture et les produits que je vais détailler ensuite on a des petites recettes en fait mais des petites recettes comme ça qu'est ce que c'est mes quatre sons naturels indispensable c'est pas mal ça friction pousse des cheveux ah c'est pour moi gloss kismi bouff non crème lavande peau douce pourquoi pas shampoing de nos peaux intéressant ensuite de savon enchanteur pour prendre soin de moi ça a l'air pas mal savon reminéralisant au sel de l'himalaya et du coup on montre en fait des petites recettes je sais pas si vous voyez bref voilà c'est des petites recettes après on se fout un peu je vais commencer par que j'ai sous la main voilà j'ai acheté de la spiruline ça se présente comme ça c'est une poudre c'est de l'algue c'est ça sent sans poisson quoi ça sent la crevette pourquoi la spiruline parce que c'est un produit qui est très riche en protéines donc très bien pour la peau autant pour les cheveux que pour tout l'organisme simplement donc je l'ai pris pour pouvoir apporter plus de force à mes cheveux désolé je lis un peu sur mes petites notes donc c'est un super aliment plein de protéines qui aussi à l'aloe vera c'est vraiment très efficace contre la cicatrisation la souplesse de la peau fortifie les cheveux et les angles et donne de l'éclat aux cheveux donc voilà ce sera vraiment un de mes alliés pour l'été je l'utiliserai autant directement sur mes cheveux que à l'intérieur de moi c'est à dire je pourrais mélanger à mes aliments notamment des smoothies voilà surtout ça laisse ça y est c'est l'été c'est lors des smoothies et en faisant des smoothies de fruits ou de légumes j'en rajouterai quelques cuillerées de spiruline dedans pour apporter plus de protéines à mon corps donc la spiruline ensuite les vera ça c'est vraiment comment dire c'est l'un de mes indispensables c'est un gel qui me sert qui me sert pour la peau pour les cheveux avec toutes les vertus qu'on lui qu'on lui attribue donc je l'ai pris pour l'été parce que c'est un anti uv naturel par excellence donc il permet de se protéger des coups de soleil donc pour l'été c'est nickel à mettre sur le visage en dessous de sa crème de jour donc très efficace pour contre le vieillissement cutané les cicatrices fortifie le cheveu hydrate les cheveux donc ça c'est vraiment mon chouchou ça je l'aime d'amour la rivera je l'aime d'amour vraiment ce c'est un produit dont je peux pas me passer et ensuite on va passer aux poudres ah oui voilà on a ça c'est de la poudre d'Ibiscuits moi je l'appelle la poudre de bissap je crois qu'on l'appelle comme ça au gabon du moins embellissant et antioxydant tout type de peau et de cheveux cette poudre est utilisée en âme pour fortifier les cheveux les faire briller et stimuler leurs pouces riche en antioxydant elle lutte aussi contre le vieillissement prématuré de la poudre ça je l'ai utilisé de plusieurs façons pour les cheveux en masque donc rajouter dans un masque acheté soit un masque fabriqué par mes soins je rajouterai dedans donc pour apporter de la force aux cheveux pour stimuler la poudre mais surtout d'avoir énormément de volume moi ce que je faisais je prenais des des feuilles des fleurs de non des feuilles de bissap que je laissais infuser et je prenais cette infusion que je mettais dans mon vapeau avec différentes huiles et je me pulvériser les cheveux avec et je vous promets que ça m'a donné un volume mais est également voilà je mettrais un peu dans mes smoothies parce que oui on peut le boire on peut le manger pour l'été c'est génial ensuite on continue avec des poudres phytocératine fortifiant et nutritif tout type de cheveux c'est un actif composé d'acide aminé issu de blé semblable à ceux obtenus dans les cheveux et les ongles il augmente le taux d'acide aminé naturel contenu dans les cheveux leur apportant force et vigueur de kératine que un actif déjà présent dans nos cheveux mais qu'on perd notamment pour celles qui se défrise les cheveux s'utilise en tant qu'actif cosmétique dans vos shampoings et soins capillaires ajouté en fin de préparation ou directement dans la base la vente voilà de la kératine pour fortifier les cheveux sa prochaine poudre c'est de l'ortie piquante ça c'est vraiment un de mes chouchous aussi j'utilise très peu mais vraiment très peu parce que c'est quelque chose de très fort idéal pour tout l'organisme l'ortie piquante est vraiment plein de nutriments pleins de minéraux du calcium du fer du magnésium du potassium de la T5 la provitamine a de la protéines très riche en protéines donc voilà c'est vraiment quelque chose que j'en général j'utilise en cure détox voilà ça ça nettoie énormément l'organisme tout et c'est idéal aussi pour les cheveux celles qui ont qui ont des problèmes de chute au niveau des temples l'alopécie et que c'est idéal pour réparer ces petits soucis de chute de cheveux purifie et fortifie tout type de cheveux et peau l'ortie est bénéfique en cas de problème de peau d'ongles et cheveux cassants voilà elle aide à tonifier le cure chevelu et frein la perte de cheveux ainsi que l'apparition de pellicules alors si c'est vraiment mon chouchou ce que je fais en général pour avoir une potion vraiment très puissante contre la chute des cheveux j'associe l'ortie piquante à à la spiruline voilà spiruline et gel d'aloe vera ça c'est vraiment les la combinaison gagnante contre la chute des cheveux et la perte au niveau des temps donc ces trois mélangés ça donne un cocktail de la mort qui tue pour lutter contre la chute des cheveux donc voilà de l'ortie piquante pour les cheveux pour la peau et aussi pour l'intérieur de tout le corps voilà ensuite encore une poudre et là il y en a pas mal pour que j'ai pris ce format bon voilà de la poudre j'en vois j'ai pris je sais pas pourquoi je l'ai pris en si gros format je pense qu'il devait pas être très cher je m'en rappelle plus les 250 grammes à 2 euros 50 je comprends pourquoi j'en ai pris autant c'est pas cher ça c'est ma poudre chouchou je l'aime d'amour la poudre d'orange déjà pour son odeur elle sent super bon quand je fais une infusion je mets dans de l'eau bouillante et après je garde le jus et j'utilise dans mon vapeau pour mes cheveux et l'odeur est juste génial et comme c'est l'été et voilà j'ai voulu avoir un vapeau qui sent un peu bon le frais l'été l'agrume donc la poudre d'orange tonifiante et astringente peau acnéique et cheveux donc voilà toujours vous avez remarqué tous les produits que j'ai c'est pour la peau et pour les cheveux parce que voilà cet été on veut avoir une peau et des cheveux en flic vraiment cet été c'est c'est mon objectif c'est mon challenge avoir des cheveux en santé avoir des cheveux vraiment très fort bien nourri parce que quand l'hiver va recommencer il faudrait vraiment qu'il soit au top quoi et aussi avoir bien évidemment une belle peau parce que l'été je me maquille déjà que je me maquille pas beaucoup mais l'été je me maquille vraiment vraiment pas du tout et donc quand on se maquille pas il faut au moins avoir une peau en flic donc voilà tous ces produits c'est vraiment pour la peau et pour les cheveux et les ongles également pour tout ce qui fortis tonifiante et astringente cette poudre est utilisée pour nettoyer la peau et dans le soin des peaux acnéique elle est aussi connue pour rendre les cheveux doux souples et brillants tout en les parfumant agréablement est ce que ça ne tue pas est ce que c'est pas trop une tuerie ce truc et pour les peaux acnéique moi j'ai vraiment la chance de pas avoir de problème de peau d'acné c'est vrai qu'il y a un petit bouton là un peu chelou qui est apparu je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça et mais donc voilà pour celles qui ont des problèmes de peau je pense d'ailleurs notamment à ma mère il faudra que je lui en envoie tiens ouais je crois je vais l'envoyer à ma mère donc parce qu'elle a vraiment des soucis au niveau de sa peau avec les acnés etc donc ça c'est vraiment efficace en masque donc conseil d'utilisation en masque sur la peau ou les cheveux sous forme de pâte avec de l'eau pour les cheveux j'utilise en infusion masque aussi on masque ne pour le visage donc mélanger avec de l'eau aussi j'y rajoute souvent quelques autres actifs soit de la liste ou des huiles essentielles etc bon pour la peau en tant qu'actif dans vos préparations sous forme de macérat à queue voilà poudre d'orange ça c'est mon sou sou je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime d'amour et ça sent super bon c'est c'est frais c'est agréable on a les cheveux qui sont trop bons l'orange voilà et enfin pour finir avec les poudres ça c'est quelque chose qui va intéresser les elle va se reconnaître les nanas dynamiques parce que c'est vrai bon c'est vrai que j'avais promis la recette miracle pour avoir un décolleté plutôt généreux donc ça y est je vais enfin dévoiler mon secret mon secret c'est du fénigrec bon j'en ai pris trois c'est du fénigrec stimulant et fortifiant le fénigrec est un merveilleux soin de beauté il est réputé pour fortifier les cheveux et lutter et lutter contre la chute contre leur chute mais aussi pour tonifier la peau le fénigrec est connu pour développer le thorax ou la poitrine voilà ça c'est dit donc quelques mois j'achetais des graines de fénigrec et j'en ai fait de l'huile c'est à dire je fais un macérat d'huile donc j'ai mis des graines dans un dans un bocal et j'ai mis de l'huile et j'ai laissé macérer pendant un mois et après cette huile je l'ai utilisé quotidiennement au niveau de ma poitrine et de tonifier la peau au niveau de la poitrine et de gagner du volume donc je les ai en graines et les graines elles ressemblent à ça et là je les ai racheté en poudre parce que c'est également autant c'est efficace pour développer la poitrine et tonifier la peau autant c'est très efficace pour pour les cheveux donc moi je les ai pris en poudre cette fois ci pour lutter contre contre la chute donc on l'utilise en masque voilà simplement en masque ou en ou en macérat à que pareil comme comme la poudre d'orange ce sera bon pour mes cheveux pour ma peau et pour mes nénés ensuite ah c'est presque vide là maintenant moi c'est presque vide donc maintenant on va passer aux d'autres actifs notamment dans la protéine de riz l'hydratant et fortifiant utilisé pour apporter force et volume aux cheveux et comme actifs hydratants dans les soins visage et corps rajoute quand j'hydrate mes cheveux je le rajoute dans ma crème et je mets aussi un peu dans mon vapeau ma peau j'en rajoute quelques gouttes aussi dans mes crèmes pour le visage donc très bien ça pour ça donne beaucoup de souplesse à la peau ça hydrate énormément et riche en protéines ça fortifie les cheveux et la protéine de riz c'est vraiment aussi un de mes chouchous non je ne m'en passe absolument pas il est super efficace on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est vraiment un actif très concentré ça va coûter les 30 millilitres à 3 euros 20 voilà et franchement il ya de quoi faire et ensuite c'est la protéine de soie je suis désolé il ya trop de lumière vous pouvez pas voir hydratant et adoucissant les protéines de soie rendent les cheveux brillants soyeux et facile à coiffer elle apporte douceur et souplesse à la peau des actifs cosmétiques dont je ne peux vraiment pas me passer parce que c'est un tout petit flacon qui coûte 2,20 les 5 millilitres mais voilà c'est pareil comme pour la protéine de riz c'est très concentré donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit efficace donc moi je mets quelques gouttes je fais mon petit mélange avec ma crème de jour et pour hydrater mon visage beaucoup de souplesse au niveau de la peau au niveau des cheveux aussi et beaucoup de brillance vraiment c'est vraiment la soie et la douceur ça rend les cheveux super doux vraiment comme de la soie en fait donc voilà ma protéine de soie et un de mes chouchous aussi que j'aime d'amour c'est tout le carton il est vide voilà mes petits achats aromazone donc vous avez comme vous l'avez compris c'est vraiment tous des produits naturels déjà dans un premier temps des produits pour les cheveux pour la peau pour les ongles mais aussi pour tout le corps donc voilà tout ce qu'il me faut pour cet été pour donner énormément de bonnes choses à mes cheveux et pour donner énormément de bonnes choses à la peau afin d'avoir des cheveux en pleine santé des cheveux qui soient forts des cheveux qui soient brillants pour cet été et et aussi avoir une peau magnifique n'hésitez pas si vous êtes intéressé par un des produits à les faire un tour sur aromazone et craquer franchement vous regardez pas c'est pas du tout cher le plus cher que ça m'a coûté c'était 3 euros 50 et c'était la poudre d'Ibiscuits merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez je mettrai le maximum d'infos en barre d'infos donc n'hésitez pas à dérouler prenez soin de vous et merci de liker de partager et surtout de vous abonner si vous ne abonnez-vous